bonjour aujourd'hui nous allons revenir sur nos préoccupations de régie notamment de régie lumière avec un workspace qui va vraisemblablement intéresser certains d'entre vous en effet depuis quelques versions usine gère la lumière de manière tout à fait originale et permet de réaliser toutes sortes de fantaisies avec des projecteurs mais une demande qui me revient souvent c'est la possibilité de gérer la lumière de manière un peu traditionnelle avec la possibilité de créer des états lumineux et de faire des transferts d'un état à un état b notamment de manière manuelle avec un contrôleur avec possibilité de jouer sur les temps de montée de descente donc je me suis efforcé de fabriquer un outil qui répond à toutes ces demandes tout en conservant la possibilité de tirer parti de l'énorme potentiel que usine offre par ailleurs donc sans plus attendre je vais vous présenter un petit peu mon workspace donc là j'ai créé un plot avec pas mal de fixtures toutes traditionnelles qui sont regroupés sous forme de groupe et mon workspace se compose de trois racks principaux donc deux essentiels et un peu optionnel le premier c'est le rack qu'on peut appeler le rack de preset qui va regrouper des ensembles de projecteurs parmi lesquels je vais pouvoir composer mon état lumineux ces valeurs vont être transmises à mon rack de sortie qui va me permettre d'effectuer des transitions avec des temps je vais enfin pouvoir automatiser ces transitions dans la grille et donc pouvoir bénéficier de l'apport de celle ci pour gérer des temps de manière assez subtil donc le concept est le suivant plutôt que de gérer l'ensemble de mon plot de manière globale je vais découper mes projecteurs en groupe suivant la logique qui m'intéresse soit par zone soit par scène à chacun de voir sa méthode et je vais créer des en utilisant mon patch multi trad donc j'avais déjà fait une vidéo je vais créer des sous ensembles qui vont permettre de construire mes états lumineux ces sous ensembles vont être envoyés par des bus dans mon patch de sortie et mon patch de sortie va gérer la transition entre l'état actuel et le preset à venir et envoyer ses valeurs dans des groupes l'idée étant de faire correspondre les groupes que je crée dans mon plot à ces sous ensembles là gérés par mes par mes multi trad patch très rapidement on peut voir un peu que ça fonctionne je peux à la volée changer de section sans engendrer de saute ce qui est assez pratique convenons en je peux également passer mon état à un état b avec un contrôleur là et donc en gros je peux charger un preset par exemple celui ci qui est très reconnaissable et je vais pouvoir monter et descendre avec mon contrôleur présent ici donc avec ce bouton je monte avec ce bouton je descends voilà automatiquement le preset suivant est rappelé et je peux me préparer à envoyer mon autre preset etc etc vraiment comme un jeu d'orgue traditionnel parallèlement à ça j'ai créé donc des sections dans lesquelles j'automatise c'est ces transferts pour pouvoir avoir des temps croisés avec des valeurs identiques ou différentes voilà là une montée quasi cut et une descente douce alors je peux également profiter de la grille pour faire l'équivalent de white si je veux que ma mémoire entame sa descente après la montée je peux faire ça donc là j'ai une montée et j'ai une descente une descente sur un noir ça se voit pas on va faire à partir de là voilà donc je suis sur cet état je rappelle la section 4 hop l'état monte et l'ancien descend voilà donc je peux vraiment faire absolument tout ce que m'offre un jeu d'orgue traditionnel avec en plus la possibilité de rajouter des racks dans lesquels je vais faire des effets spéciaux par exemple là j'ai mis une musique j'ai fait une espèce de détection de basse pour faire un flash on voit que le on voit que le kick déclenche un flash et ça vient naturellement s'ajouter à mon patch principal nous voici rendu sur un projet vide je recommande de vider la grille complètement de faire une section par défaut avec le temps par défaut et d'insérer voilà donc là j'ai créé deux sections vide déjà pré réglé avec un crossfade croisé normal j'ai mis les deux objets sur la ligne 1 pour pouvoir désactiver à tout moment cette ligne et reprendre la main sur mes transitions je vous rappelle juste c'est shift control pour faire glisser un objet tel qu'un fader dans la grille voilà je le mets en curve je lui met un temps et et je le mets sur la moitié de la ligne pour pouvoir mettre l'autre c'est aussi simple que ça après je duplique ma section et je suis prêt pour glisser mes presets à présent occupons nous du plot alors je vais faire quelque chose d'assez simple pour pas que ça soit trop lourd je vais fabriquer deux groupes avec des fixtures toutes bêtes départ donc là j'ai importé 12 projecteurs je vais créer trois groupes pour dissocier mes projecteurs je mets mes projecteurs dedans dans l'ordre je clique sur le groupe je décoche compact pour avoir la main sur les quatre valeurs indépendamment une fois que mes groupes sont créés je peux répartir mes projecteurs sur un plan pour représenter géographiquement leur position voilà arbitrairement j'ai fait un groupe de contre un groupe de face et un groupe avec mes ponctuels à présent j'ai placé mes groupes dans mon rack de sortie pour pouvoir communiquer avec eux donc je double clique sur mon rack j'ai une espèce de grand patch avec plein de sorties rouge qui vont permettre de placer successivement tous mes groupes comprendre et après j'ose espérer donc là j'ai trois groupes donc j'utilise les trois premières sorties de mon sous patch mes trois groupes sont raccordés aux sorties de mon sous patch out group et aux entrées all parameters in il me reste plus à présent qu'à créer le même nombre de multitrads patch que mes groupes avec le même nombre de projecteurs donc le premier je vais dans l'engrenage je clique sur 4 voilà je peux déjà le tester a priori en édition voilà je vois que ça communique je vais dupliquer ce patch pour parler au deuxième qui lui est constitué de six projecteurs donc je peux l'agencer comme je veux soit six soit trois fois deux alors je vois que ça communique pas parce que il faut que j'indique à mon patch qu'il s'agit du groupe b voilà je peux lui donner une autre couleur et enfin le dernier qui lui est très simple puisque il ne gère que deux projecteurs donc à présent je vais pouvoir me créer des mémoires on va d'abord enregistrer un noir tant qu'à faire à ma mémoire 1 elle va être comme ça voilà je peux ajuster à posteriori avec mon bouton master l'intensité globale et en appuyant sur reset master validé cette correction donc j'enregistre cette mémoire que je vais appeler ambiance 1 la deuxième on va faire ça je vais l'appeler ambiance 2 là je vais placer à présent mes presets dans ma grille et je peux enchaîner mes mémoires et vérifier sur le plot que tout se passe bien ici j'ai un mode preset follow qui va me permettre d'incrémenter les mémoires à chaque fois que je les passe en imaginant que je ne m'occupe plus de la grille je peux mettre rappeler mon noir donc j'ai mon ambiance noire mon ambiance une est prête je peux envoyer mon ambiance une voilà je reprépare mes faders et je peux balancer mon ambiance 2 je peux aussi linker mes deux faders pour plus de commodité si je veux faire mes transferts à la souris voilà et je peux également cacher la grille et me servir de cet outil pour me balader dans la conduite j'ai également à ma disposition un grand master toujours pratique et j'ai la possibilité de reprendre la main pour corriger ma mémoire je peux aussi évidemment corriger en aveugle et rien ne m'empêche également d'ajouter un projecteur qui aurait un temps de montée particulier alors attention néanmoins le projecteur n'est pas visible dans la sortie de l'AMX vu qu'il est piloté directement depuis le plot mais on le voit bien monter le 11 avec son temps spécial je pourrais faire l'inverse faire une montée rapide de mon état global et un temps long pour le 11 voilà pour cet outil jeu d'orgue lumière traditionnelle j'espère qu'il correspondra à vos attentes il me semble qu'il offre la possibilité de répondre un peu à toutes les situations traditionnelles que l'on connaît sans pour autant fermer aux autres possibilités coffre-usine à vous de d'en faire l'expérience merci de votre attention et à bientôt merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci merci